Une rareté d'un tout autre genre, une créature à roulettes qui dévale les pentes à plus de 100 km heure et qui s'allume entre les voitures. Derrière la carapace futuriste de Rollerman se cache un humain en chair et en os, un passionné de glisse et de sensations très fortes. Reportage en roue libre signé de nos casse-coups, Thierry Coiffier et Julien Deniel. Sur les pentes de l'Etna en Italie, Jean-Yves Blondeau dit Rollerman, file à près de 110 km heure. Pour s'arrêter, il lui suffit de déraper. Si on maintient très fort, qu'on force une courbe, on se met à freiner comme on skie. On fait des virages et ça freine, ça dérape. Quand on va très vite comme ça, c'est des sensations de vol. C'est comme un avion qui fait du rase-mode, c'est ça, puis tu dessines les lignes comme un avion. L'histoire de Rollerman commence ici, en 1994, dans l'atelier de Jean-Yves Blondeau, alors étudiant en design industriel et grand fan de roller. J'ai étudié les sensations d'équilibre du corps humain, donc j'ai vu qu'il était possible de rouler dans tous les sens. Et donc j'ai créé une armure pour prouver que c'était possible de le faire. Et depuis, comme c'est un super truc, je ne me suis jamais arrêté. Depuis, Jean-Yves Blondeau tente de convaincre des industriels de commercialiser son produit, en vain. En revanche, sa combinaison a séduit des producteurs à Hollywood. Rollerman a travaillé aux côtés de Jackie Chan ou de Jim Carrey. Il a tourné des spots publicitaires en Chine ou en Corée du Sud. Quel que soit l'endroit, quand Jean-Yves Blondeau revêt son armure de Rollerman, l'effet est toujours le même. Comme ce jour-là, dans un parc d'Aix-les-Bains. Il y a clairement un changement d'identité quand on enfile l'agneau. Il y a avant et après, ça c'est clair. Une fois qu'on a 8 cases et qu'on baisse la visière, on est dans l'armure. Dans la peau de Rollerman, Jean-Yves Blondeau se sent passer invincible. Il a battu cette année son record de vitesse avec 126 km heure. Pour que sa passion devienne enfin rentable, il compte beaucoup sur un nouveau modèle doté de mini-ski qu'il espère bien faire connaître dans les stations cet hiver. Moi je l'ai appelé buggy ski parce que c'est un dérivé du buggy roll-in. Le buggy roll-in, c'est une armure à roulettes que j'ai inventée en 93-94. Ça m'a pris des années et un jour j'ai eu un sponsor matériel, donc des skis. Et donc je pouvais couper dans les skis et monter comme je voulais. C'était en 2005 et donc j'ai fait un premier proto avec des skis aux pieds, sur les genoux, sur les bras, sur les coudes, sur le ventre. Et dans le dos, j'ai une plaque de plastique qui me permet de glisser et de tourner sur moi-même comme un danseur de hip-hop. Le buggy ski c'est l'outil ultime pour la neige. On peut aller tout doucement, c'est super drôle, on peut aller très vite. Ça carve plus que tous les outils de carve. Et le buggy ski pardonne plein d'erreurs. C'est très souple comme util. Et c'est incisif sur la glace aussi. J'espère que le buggy ski vous plaira et puis qu'on pourra le multiplier par plusieurs millions d'ici quelques années. C'est parti. C'est parti.